... Bonsoir, Sarachie. Bonsoir. Nous allons parler de votre dernier roman qui s'appelle Les Alchimies, qui est sorti aux éditions du Seuil. C'est une écriture incroyablement jubilatoire que vous nous offrez, et pourtant, les thématiques de ce livre ne sont pas spécialement hilarantes. Est-ce que vous avez pris un plaisir particulier, j'ai envie de dire singulier, à écrire ce livre ? J'ai pris un plaisir d'écriture singulier, comme vous dites, et inédit. Il y avait une vraie jubilation à partir du fait strictement réel de la disparition du crâne de Goya et de la vie de ce peintre à inventer des personnages, à composer des mondes, à passer d'une époque à l'autre, à faire en sorte d'aller de rebondissement en rebondissement. Donc oui, je me suis beaucoup amusée à l'écrire, et je suis contente d'entendre que peut-être que cela se sent. Tout à fait. Et en même temps, je le disais, les thématiques abordées dans ce livre ne sont pas que hilarantes. Alors moi, j'ai eu la sensation dans votre livre d'être dans un barrage prêt à ouvrir les vannes d'un vrai chagrin pour déverser des larmes. C'est-à-dire qu'il y a une tension dans ce livre. On peut dire qu'il y a deux enquêtes, finalement, qui se mêlent. Alors, il y a l'enquête autour de la disparition du crâne de Goya et il y a l'enquête autour du passé des parents et du parrain de Camille. C'est vrai. Alors, chagrin, je ne sais pas. Tension du romanesque, ça, c'est certain. J'avais envie d'accomplir un geste littéraire et d'affirmer une foi dans le roman d'aventure, le roman romanesque, en partant de l'histoire contemporaine de cette femme médecin qu'on découvre dans un hôpital en pleine crise, mais sur un mode assez burlesque. Vous voyez, à la Goya, en quelque sorte. C'est-à-dire que, si vous regardez les gravures de Goya, aussi bien celles des Caprichos que des désastres de la guerre, vous allez voir des images très noires, mais sous la matière noire de ces images, il y a toujours une petite phrase en espagnol extrêmement caustique, extrêmement ironique. Et donc, c'est cette alternance entre les ténèbres et quelque chose de plus solaire, quelque chose de plus rieur, quelque chose de plus ironique, avec lesquels j'ai essayé de travailler dans ce roman. Le point de départ de ce geste littéraire, c'est Goya ? Le point de départ, c'est Goya. Le point de départ, c'est ce peintre au carrefour du siècle des Lumières et de l'entrée dans ce qui annonce déjà le romantisme. C'est ce peintre espagnol qui finit sa vie en France. C'est cet homme qui commence son existence d'artiste en voulant à tout prix plaire aux puissants et en n'hésitant pas à aller vers toutes sortes de compromissions pour y parvenir. Moyennant quoi, il devient peintre de cours et va faire tout un tas de cartons de tapisseries extrêmement bucoliques où pointent déjà une certaine causticité du trait, une certaine férocité, mais ça reste, somme toute, assez gentil. Et puis, il y a cette crise, cet accident neurologique de 1792. On est à Séville. Il tombe en pleine rue. Pendant longtemps, on n'a pas très bien su ce que c'était. Cette crise de saturnisme, syndrome de Susack, toujours est-il qu'il en émerge métamorphosé, enfermé dans une quasi-surdité. Dès lors, sa palette s'obscurcit, sa peinture se transforme et de peintre de cours, somme toute assez académique, il va devenir le génie visionnaire, dénonciateur des vices de son temps. Visionnaire, parce que ce qu'il dénonce de son temps, c'est bien toujours actuel avec nos yeux de 2023. Vous savez, les masques, les costumes changent, mais les masques restent les mêmes. L'hypocrisie, le mensonge, la compromission, la lâcheté, les désastres des guerres, on en sait quelque chose. Tristement, ces jours-ci, ce sont toujours les mêmes. Il y a des invariants. Et lui, Goya, va avoir le génie de nous montrer ça. C'est l'ancêtre des reporters de guerre, en fait. C'est l'ancêtre des reporters de guerre. Ce qu'il montre, ce qu'il montre au moment des guerres napoléoniennes, personne aujourd'hui, même dans les journaux style Paris Match, ne va jusqu'à montrer ces images-là. Vous voyez ? Avec une telle... C'est incroyable. Et puis, il préfigure aussi les caricaturistes quand il dénonce le retour de l'Inquisition en Espagne, ses travers, ses hypocrisies, les ambivalences de l'âme humaine. C'est l'équivalent de ce que Balzac a fait en littérature avec la comédie humaine. Pour moi, c'est une comédie de ténèbres et de lumière. C'est vraiment sol y sombra. C'est le soleil et l'ombre, Goya. Et donc, le point de départ, c'est ma fascination pour la vie de ce peintre et ma découverte du destin absolument rocambolesque mais véridique de son crâne. Il termine séjour à Bordeaux. Il est enterré là et quand, quelques décennies plus tard, un consul se promène au cimetière de la Chartreuse, il s'aperçoit que Goya est enterré là. Le consul traverse une mauvaise passe. Il est en deuil et tout à coup, il se dit mais quelle gloire pour ma fin de carrière que de rapatrier le corps de notre génie national en Espagne. Il entreprend des démarches. on procède à une exhumation et alors là, stupeur, on s'aperçoit que les ossements du peintre sont bien là à l'exception de son crâne. Or, vraisemblablement, on trouve aussi la casquette du peintre dans le tombeau. Sauf à croire par la palette ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, ce que l'on retrouve, c'est cette casquette qui fait penser qu'il a été enterré avec sa tête. Mais à cette époque, il y avait cette science, la phrénologie, qui postulait que nos vices et nos vertus se trouvaient inscrites sur les bosses de nos crânes. Et donc, c'est comme ça que tout un tas de crânes de grands artistes ont été volés. Il y a l'histoire du crâne de Goya, mais il y a aussi le crâne de Beethoven qui a été temporairement subtilisé, le crâne de Descartes qui est passé de main en main avant qu'on le retrouve. Il y avait une passion pour l'origine du génie. Vous voyez, comme si, en s'appropriant la tête du grand artiste, c'est comme les reliques, on s'approprie un peu de son génie, donc peut-être qu'on peut le posséder, peut-être l'incorporer. Donc c'est en partant de cette fascination pour ce fait strictement réel que j'ai construit toute cette fiction. Et vous citez Balzac et Pau aussi dans ce livre à propos de cette fameuse doctrine de la bosse qui est cette quête incroyable finalement de toute une époque et je trouve qu'on ne la connaît pas si bien que ça. Alors vous dites que c'est à peu près le même moment, on fait tourner les tables, bon ok, et puis il y a une fascination pour le cerveau qui raconterait aussi bien le génie que l'aptitude à être un voleur, un criminel, donc quelque part c'est de la neurosciences. Alors, attention, oui, il y avait cet Autrichien Franz Joseph Gall, c'est lui l'inventeur de la phrénologie, donc qui a dressé toute une cartographie des aires du crâne censée représenter ici la bosse de peut-être l'avarice née, là, le talent visuel né et c'est comme ça qu'on a pu postuler à cette époque qu'il y avait peut-être des artistes nés mais aussi des criminels nés voire des prostitués nés. On voit les dérives eugénistes potentielles d'une telle théorie, toujours est-il, qui laisse peu de place à la liberté de l'individu. On est dans le pur déterminisme biologique, toujours est-il qu'il y a plein de scientifiques qui, dans les années 1820-1830, ont cru à la théorie de Gall. Il y avait plein, chez les médecins de l'époque, il y avait plein de collectionneurs de crânes, crânes d'artistes, bien sûr, mais crânes d'anonymes aussi. Et on est dans un temps aussi où la recherche anatomique se perfectionne. Donc, avant la passion pour le cerveau des élites, il y a eu cette passion pour le crâne. Quand je dis passion pour le cerveau des élites, ça me fait penser qu'on se transporte plus d'un siècle plus tard, on est dans les années 1950, Einstein meurt, et il y a un petit malin qui ne trouve rien de mieux qu'après la mort d'Einstein de subtiliser une partie de son cerveau. Il va se balader pendant un certain nombre d'années aux Etats-Unis jusqu'à être rappelé à l'ordre par une neurologue. Voilà. Donc, il y a cette fascination pour ce qui constitue notre être. Voilà. C'est des proto-neurosciences, en effet. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire ? Qu'est-ce qui fait que Goya est devenu Goya ? Est-il né Goya ? Est-il devenu Goya ? Comment voit-il ? Qu'est-ce qu'il voit du monde ? Comment voit-il le monde ? Et alors, du coup, en même temps, dans ce livre, vous nous plongez aussi en même temps dans un univers de médecine, puisque les personnages de ce roman évoluent dans un univers, alors qui est savoureux, puisque Camille, le personnage principal de votre livre, pratique des autopsies. Elle a elle-même des parents, un parrain qui sont dans cet univers-là. Très bien. Il y a quand même quelque chose de la série Urgence, enfin, de ce petit clin d'œil, non ? Évidemment. Je me suis beaucoup amusée. Vous voyez, je voulais pratiquer l'art du pastiche et du leurre, c'est-à-dire que quand le roman s'ouvre, on arrive à l'hôpital en pleine crise de l'hôpital public, les désastres de la guerre, mais d'une guerre qui est celle de l'hôpital public, en reprenant à la lettre la métaphore où on a parlé des soignants en première ligne, des soignants comme de vaillants soldats, des soignants sur le front. Eh bien, j'ai voulu montrer très concrètement ce que c'était, que cette guerre-là, cette drôle de guerre, cette sale guerre, parfois, sur le terrain de l'hôpital public, en allant enquêter très concrètement, c'est-à-dire en me rendant dans deux services de médecine légale, dans un service de neuropathologie, également, pour raconter. Et, vous l'avez dit, effectivement, en pastichant les codes de certaines séries télé qui vont aussi bien d'urgence à Dr. House en passant par Hippocrate, mais pour mieux tromper le lecteur, si je puis dire. On a l'impression d'être dans un roman social, que ça va être la vie d'une femme médecin au bord de la crise de nerfs, vaillante, courageuse, solitaire, combative, mère célibataire, etc. Et puis non, à un moment donné, claque, elle reçoit un soir un mail énigmatique où il est question du peintre Goya, de son crâne, de ses parents et de son parrain. Et alors là, on bascule dans complètement autre chose qui reprend un petit peu les codes du thriller, le temps de retrouver ensuite des souvenirs d'enfance et d'adolescence de ce personnage, Camille Cambon, et puis nous voilà arrivés à Bordeaux où là, on est dans le roman gigogne et le picaresque et c'est une autre énonciation. Et alors, ce personnage, Camille, est décrit comme une femme qui est très petite. j'ai envie de dire presque invisible. C'est-à-dire que physiquement, elle a tout pour disparaître, mais elle a un cerveau. Elle a son cerveau. En revanche, elle a un cerveau extraordinaire et en fait, c'est quand même un sacré clin d'œil aussi puisque finalement, vous nous emmenez dans tout le livre à la recherche du génie et du cerveau de l'intelligence suprême et alors, elle, elle a ça et elle n'apparaît qu'avec ce cerveau finalement. Oui, je n'avais pas envie de mettre en avant quoi que ce soit concernant son physique ni, ni vous voyez, son rapport à l'amour ou ce n'est pas du tout le centre de gravité de son existence. Elle, ce qui l'a fait se lever ce matin, ce qui l'aimante, c'est bien le démon de la connaissance et c'est la recherche. J'ai voulu la peindre et je dis bien la peindre en vaillant petit soldat de la médecine tout entière a servi à son geste et bien décrire ce que c'est aussi que cette exigence chez les médecins d'être entièrement dans son geste et il y a le chef de service de Camille qui l'explique à un moment donné, on le voit expliquer cela à Camille et à ses collègues c'est-à-dire qu'un bon médecin il se tient assujetti à la perfection de son geste et donc il ne doit pas le penser parce que si vous pensez trop à ce que vous faites si vous pensez que vous êtes en train d'autopsier un enfant de trois ans par exemple et bien à ce moment-là la main tremble donc et vous devenez moins exigeant moins précis moins rigoureux et il n'est pas question dans ces moments-là de devenir moins rigoureux donc cette petite femme grande petite femme cette Camille Cambon effectivement d'un mètre 55 et bien elle est tout entière asservie à cette exigence du geste médical je pourrais peut-être dire que là il y a une allusion à la façon dont je considère le rapport à l'écriture oui tout à fait c'est ma question suivante il y a quelque chose en fait de l'écrivain dans cette description parce que les écrivains sont des légistes quelque part il s'agit de déplier en effet tous les plis de l'âme humaine et de ce qui fait la fabrique d'un être et d'apporter à nos personnages le plus de nuances le plus de contradictions le plus de couleurs et de montrer que chacun d'entre nous contient un grand orchestre et que cet orchestre peut être parfois dissonant donc c'est vrai que dans la façon d'examiner les personnages leurs actions ce qui se passe dans leur tête sans jamais psychologiser mais de montrer de mettre cela au travail et le monde l'époque dans laquelle ils évoluent c'est vrai qu'il y a quelque chose enfin je m'attache à le faire de façon la plus minutieuse possible et c'est pour ça que je considère que la fiction n'exclut pas la rigueur et c'est pour ça que je disais qu'il m'a semblé nécessaire d'aller sur le motif d'aller sur le terrain avant d'écrire ce livre de rencontrer de rencontrer des médecins d'aller dans des services de médecine légale d'aller vraiment sur le terrain à Bordeaux voilà de discuter avec des gens comme François Garcia et Françoise Garcia qui sont deux grands connaisseurs de Goya pour cette rigueur et le préalable à la liberté du romanesque une fois que vous êtes le plus rigoureux possible une fois que vous avez fait un plan extrêmement minutieux là vous pouvez vous laisser aller il y a un personnage dans ce livre qui est le parrain de Camille qui s'appelle Alexandre et que vous décrivez comme étant le parrain comme le père de Camille vont avoir une renommée internationale dans la médecine de façon différente tous les deux et une passion pour Goya et donc de ce personnage Alexandre vous dites que finalement lui il va tout d'un coup éclairer le monde de ses recherches justement sur le cerveau qui permet d'ausculter le genre humain et de ce que ce genre humain va avoir comme rapport au monde mais ça c'est la description d'un écrivain je ne sais pas c'est la description peut-être d'un écrivain c'est la description aussi de certains grands chercheurs je suis très fascinée par ces gens vous voyez comme aussi bien Oliver Sachs Olivier Lioncamp Yves Agide Raphaël Gaillard tant d'autres qui consacrent leur vie vous voyez à travailler par exemple ou Lionel Nakache à travailler sur les sous-bassements de la conscience qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes et qui vont pendant des dizaines d'années travailler très très précisément qui vont littéralement se damner pour leur recherche je trouve ça extrêmement admirable donc c'est vrai que c'est l'exigence de ces grands scientifiques maintenant en tant qu'écrivain oui je dirais que ma position consiste à examiner les contradictions les ambivalences les ténèbres et les lumières de l'âme humaine je fais partie des écrivains qui considèrent qu'on ne peut pas faire l'économie du mal dans la littérature dans ce qu'on cherche à démontrer alors ça ne veut pas dire être sinistre ni être glauque ni se vautrer à tout prix dans le dolorisme certainement pas mais voilà interroger le rapport au mal dans nos existences dans notre temps comme dans celui de Goya ça me paraît tout à fait fondamental est-ce que je réponds à votre question oui vous répondez à ma question et j'ai envie de vous pousser un peu plus loin finalement une oeuvre ne doit pas aussi bien en peinture qu'en écriture ne doit pas être belle mais doit être forte si j'entends ce que vous êtes en train de me dire elle doit l'être mais attention ça ne veut pas dire non plus qu'elle ne doit pas être divertissante c'est très important qu'elle soit divertissante au sens noble du terme c'est-à-dire qu'elle amène à rêver à voyager dans des mondes qu'autrement vous n'auriez pas vous n'auriez pas connu à vivre installé dans son fauteuil ou sur son canapé en tant que lecteur tout un tas d'aventures et de découvrir et de découvrir des modalités d'être qu'on n'aurait jamais pu découvrir autrement que par le roman mais vous jouez quand même avec ces codes et c'est ça qui est réjouissant dans votre écriture Sarah Chiche c'est que votre écriture va dans ce sens-là et vous décrivez un personnage donc Camille Cambon qui d'une certaine façon est coupée de ses émotions oui et qui a beaucoup d'empathie pour finalement les familles qu'elle accompagne après avoir autopsié un de leurs membres si tu peux me permettre ce jeu de mots de mauvais goût et donc il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans cette façon de ciseler les personnages et de vous attacher à leur façon de réagir au monde qui les entoure en étant vous-même extraite finalement de vos émotions pour pouvoir l'écrire oui parce que là il s'agit d'une fiction il s'agit d'un roman et donc que je n'ai pas à apparaître ça n'est pas intéressant je m'efface totalement et c'est les personnages qui montent sur scène ce sont les personnages qui parcourent ces mondes et alors quand vous écrivez justement ces personnages dont vous êtes tout à fait dissocié par exemple Camille elle a beaucoup de souvenirs d'enfance oui comment on fait pour écrire des souvenirs d'enfance d'un personnage fictif est-ce qu'on est obligé de faire appel au sien alors justement ça m'a énormément plu vous voyez parce que dans mes précédents livres Saturne et les enténébrés il y avait un matériau qui était somme toute assez autobiographique je le reconnais volontiers et là je m'en suis totalement affranchie et donc ça m'a beaucoup plu d'inventer l'enfance et l'adolescence de Camille une adolescence et une enfance solaire avec deux parents vivants deux parents qui sont des grands scientifiques qui sont des parents certes entièrement dévoués au sacerdoce de la médecine le père Pierre médecine légale du côté des morts la mère Léa médecin généraliste du côté des vivants mais ce sont cependant des parents très très aimants et puis il y a ce drôle de parrain qui a l'air d'être voilà un drôle de personnage dont on cerne pas bien les contours mais qui est somme toute à la fois un grand chercheur mais en même temps extrêmement sympathique c'est une enfance oui c'est le mot chouette j'avais envie vous voyez de décrire une enfance chouette d'une gamine certes hyper intelligente mais qui grandit dans un environnement où les adultes enquêtent surtout en permanence mais où on peut parler de toutes sortes de choses attention on ne parle pas de la vie personnelle on ne parle pas de la vie familiale mais on se questionne sans arrêt sur pourquoi le coca fait-il des bulles pourquoi le ciel est bleu pourquoi est-ce que si je mets une aspirine dans le coca ça va me coller une fièvre qui fait que je vais pouvoir sécher le cours de maths demain et tout un tas de choses et la petite Camille grandit assez joyeusement là-dedans elle est certes embarrassée par son intelligence n'est pas forcément la plus populaire à l'école mais ce sont somme toute des chagrins vous voyez d'une relative banalité j'ai jamais connu ça jamais connu ça donc ça m'a beaucoup plu de pouvoir écrire là-dessus même chose quand on la voit dans son adolescence avec son père sur une plage la première fois où son père lui lit le livre qu'il a écrit dans sa jeunesse sur Goya Goya mystère d'un génie voilà une curiosité que moi-même en tant que personne je n'ai jamais pu expérimenter parce que bon je n'en fais pas mystère dans cette urne j'ai évoqué que mon père est mort quand j'étais toute jeune voilà je me suis dit mais c'est génial un personnage qui grandit avec deux parents aimants qui est un père qui lui transmet plein de choses allons-y il y a des similitudes et c'est très intéressant mais on a quand même l'impression que vous vous amusez beaucoup à promener un peu votre lecteur et à semer le trouble parfois c'est très intéressant il y a des similitudes entre Pierre le père de Camille et Goya lui-même absolument il y en a beaucoup d'abord il y a une amitié avec un homme très important dans sa vie Goya et pour amitié Martin Zapater c'est très fort Goya à la fin de sa vie va être content de transmettre à sa nièce oui Marie Akita absolument donc il y a quelque chose de cet ordre-là entre Pierre et sa fille Camille il y a quelque chose de l'exil de l'exil et de la revanche familiale il y a quelque chose de la quête absolue du génie de la recherche et même des mathématiques que ce pont entre ce peintre et ce médecin donc vous vous êtes quand même beaucoup amusée je suis très contente parce que c'est la première fois qu'on m'en parle donc vous avez compris en effet je vous ai lu oui merci en effet Goya avait un grand ami Martin Zapater avec qui pendant des années jusqu'à une grande brouille majeure avec qui il entretenait une correspondance absolument incroyable que je vous invite que j'invite celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu à lire on a l'impression que ce sont deux amoureux qui se parlent c'est extrêmement charnel extrêmement chaleureux nulle part dans aucune biographie je n'ai vu mentionner de façon explicite le fait que Goya aurait eu une relation authentiquement amoureuse avec cet homme mais cela suffit à ce que je puisse me dire mais d'une façon d'une certaine façon c'était de l'amour vous voyez ça fait partie de ces grandes amitiés qui peut-être ne s'embarrassent pas du sexuel mais qui sont une des modalités de l'amour et c'est exactement bien vu c'est exactement ce que j'ai repris dans l'amitié entre Pierre et Alexandre c'est tout à fait cela c'est cette modalité de l'amitié amoureuse qui se noue avant tout de par la rencontre entre deux intelligences tout à fait et cette intelligence justement on se pose la question est-ce que finalement c'est handicapant d'être trop intelligent puisque dans votre livre on le voit bien il y a quelque chose d'Icare qui se brûle les ailes à s'approcher trop près du savoir c'est une grande question qui m'obsède c'est la maladie de la conscience morale c'est une chance et ce n'est pas aussi une damnation c'est bien ce qui se passe chez les personnages de Balzac comme Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin Louis Lambert dans le roman du même nom ou chez Zénon dans L'oeuvre noire de Marguerite Ursenar ce sont des personnages des héros qui vont traverser bien des mondes de par leur intelligence supérieure mais arrive un moment où effectivement ils vont se brûler en essayant de s'élancer tout extasiés vers les grands soleils de la connaissance ça va les brûler ou les frigorifier on ne sait pas très bien mais c'est vrai que quand vous observez des chercheurs qui sont complètement asservis par cette quête une quête dont ils ne cernent pas eux-mêmes exactement les contours il y a quelque chose de fou il y a quelque chose d'absolument fou mais en cela il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'écriture puisque vous dites dans ce livre que cette quête qui est foisonnante et qui vous hape complètement et qui comme vous le disiez à propos de Camille dépasse même l'intensité de l'amour prend le dessus c'est plus fort que tout voilà et ça isole oui mais vous voyez j'ai mis en exergue du livre il y a une citation d'Ursenard mais il y en a aussi une de Thies Elliot extraite des quatre quatuors et qui dit nous ne cesserons jamais notre exploration et le terme de notre quête sera d'arriver à la toute fin de là où nous étions partis et de contempler ce lieu comme pour la première fois pour moi ça c'est une vie dédiée à l'exploration et une vie d'écriture aussi c'est une vie solitaire parfois c'est une vie âpre mais c'est une vie remplie de joie oui de joie sans pareil de joie sans pareil quand vous êtes voilà je me garderais bien de jouer la posture de l'écrivain romantique exalté qui au fond passe sa vie à écrire et dont l'existence n'est absolument pas perturbée par les contingences du réel parce que ça n'est pas vrai mais quand vous vous êtes tenu en éveil à trois heures du matin par une phrase savoir si vous allez mettre un point virgule là ou alors un point et que ça continue à cavaler qu'il faudrait dormir mais que ça continue à cavaler dans la tête et que les personnages sont là oui ça brûle est-ce qu'il y a des moments aussi où vous avez des phrases que vous ne pouvez pas mettre dans un livre et que vous mettrez dans un autre je ne crois pas il y a des moments où il faut renoncer à certains développements parce que le romanesque aussi exige quelque chose voilà enfin ce roman d'aventure tel que je l'ai conçu nécessitait de préserver un rythme assez haletant tout de même par exemple j'avais fait plein de recherches sur l'arsenic au 19e siècle et la façon dont voilà on avait pu commettre certains crimes parfaits grâce du fait de l'arsenic dans les pigments de peinture voilà j'ai renoncé à inclure un développement autour de cela dans le roman parce que j'avais déjà ouvert trop de portes donc il faut savoir renoncer aussi c'est comme une sculpture vous voyez vous ajoutez vous ajoutez puis à un moment donné vous ôtez et c'est ce qui va permettre de ciseler et d'affirmer la forme c'est un geste aussi qui est vraiment lié au corps oui en fait l'écriture c'est dans le corps oui et il est question de ça dans ce livre puisque Camille pratique des autopsies on est vraiment dans un rapport à la chair et dont vous dites cette description est très intéressante puisque vous dites finalement l'autopsie elle ne sert pas seulement à savoir précisément ce qui s'est passé dans les dernières heures elle sert à pouvoir livrer un récit à ceux qui restent que ça rendre aux morts sa dignité et il ne faut pas oublier aussi que c'est grâce aux autopsies qu'on a pu comprendre les mécanismes de certaines maladies de certaines pathologies et donc mieux soigner les vivants alors c'est rigolo parce qu'en lisant votre livre je ne sais pas pourquoi pour quelle raison mais tout d'un coup j'ai entendu le mot autopsie et non je ne l'ai pas lu en disant finalement Camille elle fait son autopsie enfin d'une façon très lacanienne à entendre les mots elle choisit un endroit où elle évite de s'interroger sur sa propre histoire en racontant l'histoire des autres je ne crois pas je ne sais pas enfin je ne me suis pas du tout posé la question en ces termes là j'avais envie vous voyez une fois encore d'une rupture par rapport au personnage de mes précédents romans qui étaient très enténébrés justement et très encombrés par leur passé par leurs affects je pense notamment voilà précisément aux enténébrés où quelque chose du mal était à l'oeuvre de génération en génération et les fantômes du passé parlaient dans les personnages du présent à leur corps défendant là j'avais envie de raconter la vie d'une femme d'action voilà qu'au fond elle a perdu ses parents oui mais c'est pas pour ça c'est complètement différent de Saturne dans Saturne il y a l'idée qu'on ne se remet pas on ne se remet pas du deuil on ne veut certainement pas s'en remettre et bien là Camille elle a perdu ses parents mais au bout d'un moment elle n'en fait plus une maladie elle avance elle avance elle avance et dans cette façon d'avancer alors elle a une fille oui et il y a des scènes qui sont très intéressantes dans votre façon à vous d'autopsier le rapport entre une mère et sa fille vous dites cette très jolie chose il y a un moment donné où finalement sortir de l'enfance c'est accepter qu'on n'aimera plus ses parents par dessus tout oui c'est un drôle de truc le moment où on s'en rend compte c'est vertigineux c'est une phrase qui nous reste longtemps quand même mais c'est vertigineux et je trouve que votre question est intéressante dans ce qu'elle interroge par rapport à l'écriture et au geste d'écriture que j'ai voulu accomplir c'est-à-dire qu'au fond les alchimies c'est peut-être le moment où je me suis rendue compte qu'après avoir dressé un tombeau au père avec Saturne et rendu un hommage au courage de ma mère et de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère et de toutes ces femmes de la famille je me suis dit que maintenant voilà j'avais peut-être le choix de m'autoriser la liberté de parler d'écrire sur tout à fait autre chose et oui on est donc est-ce que j'ai grandi en tout cas je me suis autorisée à explorer des mondes tout à fait autres et pour revenir plus pragmatiquement à votre question oui j'avais envie que dans la première partie du roman on découvre Camille dans toutes ses imperfections y compris dans son rapport conflictuel avec son enfant et précisément à un moment où elle elle est à cet âge où elle sent qu'elle est en train de vieillir quelque chose même si elle prête peu d'attention à son physique quelque chose de son visage est en train de s'affaisser tout de même et alors que quelque chose de son visage est en train de se fripper de se faner de s'affaisser sa fille est en train d'éclore et j'avais envie de mettre en regard peut-être aussi en hommage voilà aux jeunes et aux vieilles de Goya aussi quelque chose de cet ordre là et puis qu'elle soit imparfaite tout de même parce que c'est vrai qu'elle est peinte jusqu'à l'extrait comme surintelligente mais c'est pas parce qu'elle l'est qu'elle n'est pas sans faille il y a quelque chose peut-être d'assez certains diront touchant d'assez pathétique dans la conduite de sa vie de femme hors de son travail pour autant c'est ainsi qu'elle essaye de tenir debout et j'avais envie qu'il y ait ces imperfections là je trouve ça intéressant les imperfections et les les faiblesses morales des personnages mais en cela vous rejoignez vous même Balzac c'est une forme de comédie humaine ce livre je n'aurais pas cette prétention là mais puisque je rends hommage à Goya à ce génie venu des lumières mais dont les lumières continuent à éclairer notre monde de son intense opacité je voulais à ma manière avec les moyens du bord tenter cette comédie oui solisombra de soleil et d'ombre des ténèbres de l'âme humaine mais aussi de la joie parce qu'il y a une vraie joie ça c'était un geste aussi peut-être un peu provocateur je dirais à une époque où parfois la stupidité aime à s'exhiber pour souffler d'elle-même je me suis dit allez allons-y je vais faire un roman où la plupart des personnages sont avant tout caractérisés par leur intelligence extrême voilà quitte à ce qu'on les trouve extrêmement arrogants parce que quand on rencontre Pierre et Alexandre dans leur jeunesse dans le cabaret le sol il sombra on est parfaitement en droit de les trouver bouffis de suffisance ils sont l'archétype de certains je dis bien certains jeunes étudiants en médecine qui sont totalement berlificotés dans leur savoir et qui le déversent à tout moment à tout propos et d'ailleurs Jeanne le racontera à Camille elle est d'emblée au départ ulcérée par cette arrogance cette arrogance extrême pour autant il y a quelque chose qui chez ces deux jeunes garçons l'intrigue et qui va faire qu'elle va finir par les suivre quand même mais il y a quelque chose de l'engrenage dans ce livre et justement cet engrenage il tend aussi vers la vanité et la vanité n'est pas sans rappeler les vanités la vanitas figurez-vous d'ailleurs que le premier titre auquel j'avais pensé pour ce livre c'était les vanités puis je me suis dit que c'était peut-être trop directement lié à un univers que j'avais pu explorer précédemment notamment dans Saturne pour autant il y a une vanité chez tous ces personnages vanité de l'arrogance vanité dans cette quête du savoir vanité de vouloir s'extraire à tout prix de son milieu en croyant partir au plus loin et en pensant s'affranchir de ce qu'ont fait les parents ou de ce qu'ont fait les grands-parents puis en fait se rendre compte qu'on est rattrapé par cela ça ça m'intéresse beaucoup quand on pense partir au plus loin de ce qu'ont été les générations précédentes et qu'en fait leur masque vous colle à la peau et une fois encore c'est la férocité pour moi c'est l'équivalent d'une peinture noire de Goya sans doute Saturne dévorant un de ses enfants c'est-à-dire comment est-ce qu'on est ravalé vous voyez par la matrice ça m'intéresse beaucoup de travailler là-dessus et alors le milieu de la médecine était assez propice finalement à cette enquête puisque vous dites il ne suffit pas d'exceller pour être dans cet univers de médecin il faut aussi pouvoir participer à des rites de passage qui sont de l'ordre de la fête de l'alcool du sexe donc du débordement c'est ça il y a un tableau de Goya que j'aime beaucoup qui s'appelle l'enterrement de la sardine et qui fait allusion à ce moment carnavalesque où les gens vont se livrer à toutes sortes de débauches cathartiques et c'est bien ce qui peut arriver dans certains milieux d'étudiants en médecine de cette époque-là je rappelle qu'on est dans les années 60 j'avais envie de montrer le milieu de ces fêtes-là où après avoir travaillé pendant des mois à en perdre la santé et bien des étudiants se livraient à des débauches d'alcool de danse de sexe aussi parfois mais le sexe n'est vraiment pas important dans ce livre et donc c'est à la lisière c'est évoqué et puis voilà mais je voulais vraiment se faire sentir que c'est là aussi l'envers possible d'une fréquentation trop assidue de l'érudition et là encore il est question des corps oui de la présence ah mais parce que voilà il me semblait très important je trouve qu'il y avait un déficit de corps dans mes précédents romans et donc dans celui-ci je voulais qu'il y ait du corps le corps le corps de ces médecins au travail assujetti par leurs gestes le corps de Inès la fille de Camille le corps de Thomas l'ex-mari de Camille le corps vieillissant de cette femme Jeanne qui va révéler tout un tas de secrets à Camille et puis les corps solaires joyeux aussi bien le corps adolescent de Camille quand elle est en Espagne et qu'elle découvre dans une grande joie les immenses fêtes techno du début des années 90 écho dans la deuxième partie les grandes fêtes auxquelles des années plus tôt son père et son parrain participeront dans les années 60 alors il faut encore voilà c'est goyesque si je puis me permettre cet adjectif les costumes changent mais les masques sont les mêmes il y a des invariants et qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous touche particulièrement justement dans cette façon de traiter le corps de Goya c'est-à-dire dans sa façon de représenter de faire des estampes dans ses mouvements dans sa chair parce que les tableaux de Goya ont ça quand même ils ne vous saisissent pas seulement parce qu'ils racontent de l'effroi ils vous racontent parce que c'est de l'effroi parfaitement incarné bien sûr c'est dans le corps c'est-à-dire ce qui me fascine dans les peintures de Goya entre autres choses c'est que ce que vous voyez de ces corps aussi bien les corps des caprices que les corps des désastres de la guerre ça vous prend encore littéralement plus vous regardez ces êtres sur des peintures ou des gravures plus vous ressentez une palette d'émotions extrêmement complexes en vous et puis voilà la façon mais là je pense à un autre corps qui n'est pas le corps d'un être humain mais bien le corps d'un animal c'est un des tableaux les plus importants de Goya à mes yeux c'est le chien regardez ce chien qui flotte sur un aplat de couleur jaune qui n'est ni on ne sait pas très bien si c'est le ciel si c'est le sable c'est d'une modernité on le croirait sorti des années 1950 mais pas du tout pas du tout fin des années 1810 faisant partie du cycle des peintures noires c'est-à-dire des peintures qu'il a peint à même les murs de sa maison sur les hauteurs de Madrid c'est absolument stupéfiant et voilà ce que ça fait au corps les peintures de Goya parlent à notre esprit bien sûr mais elles nous parlent dans le corps c'est-à-dire que ce chien il n'y a pas de tarissement du mystère on aura beau écrire des dizaines et des dizaines de pages sur lui il y a quelque chose qui nous échappe toujours c'est inépuisable et pour autant plus on le regarde plus il regarde en nous plus on le regarde plus il nous ressemble terriblement il dit tout de la nudité tragique et superbe de notre condition humaine notre douleur notre douceur notre foi en l'espérance il a les yeux levés au ciel vers un ciel toujours déjà vide de Dieu c'est absolument magnifique et c'est absolument inépuisable et pourquoi vous avez appelé ce roman les alchimies alors finalement ah oui parce qu'il y a plusieurs alchimies dans ce texte alors c'était une façon de rendre hommage à Zénon de l'oeuvre noire de Marguerite Ursenar texte magnifique qui date de 1968 dans lequel il y a ce personnage Zénon qui est un peu médecin un peu clair un peu soldat alchimiste avant tout et qui finira par en perdre la vie je voulais que Camille Cambon soit une sorte d'alchimiste contemporaine il y a plusieurs types d'alchimie dans ce texte donc il y a l'alchimie à l'oeuvre dans la vie de Camille on rencontre notre héroïne en un point A à la fin du roman au terme de la quête on la retrouve en un point B métamorphosé il y a l'alchimie à l'oeuvre dans la vie de Goya aussi on l'a dit il commence comme peintre de cour il termine en génie visionnaire et halluciné des désastres de son temps et des nôtres il y a l'alchimie des grandes amitiés amoureuses qui ressemblent à l'amour et vous savez ces rencontres qui font que qui ont lieu dans la jeunesse donc entre Pierre Alexandre Léa la mère de Camille et Jeanne et qui c'est ces rencontres qui font que quand on a vieilli on se dit je suis devenue cette personne notamment parce que quand j'avais 20 ans il y avait ce type ou cette fille que j'ai rencontrée même si ça s'est peut-être mal terminé il a contribué à me métamorphoser à me à me transformer et puis il y a aussi l'alchimie du texte qui se réinvente et se transforme sans cesse je l'ai dit on commence comme une sorte de pastiche de roman social puis on passe dans le thriller on arrive vers quelque chose qui est une évocation des souvenirs de jeunesse de Camille à l'intérieur de ces souvenirs se trouve un petit essai sur l'origine du génie de Goya puis on arrive ensuite dans la seconde partie du texte et là on est dans le roman gigogne avec un hommage au picaresque donc c'est bien là le processus de l'écriture qui se transforme sans cesse et puis bon est-ce qu'on peut parler de la fin aussi ou pas oui peut-être il y a l'alchimie il y a l'alchimie finale de ce Dionysio Fieros un type étrange le valet du marquis de San Andrian il a peint en 1849 soit disant un crâne une vanité appelée crâne de Goya peint par Fieros en 1849 alors que Goya a été exhumé et qu'on s'est aperçu que sa tête manquait en 1888 comment un tel tableau a-t-il donc pu être peint en 1849 une des hypothèses notamment formulée par Samuel Alarcone dans son documentaire absolument génial sur Goya Oscuro et Luciantes c'est que ce serait peut-être bien Fieros et le marquis de San Andrian qui auraient subtilisé le crâne de Goya et qui l'aurait rapporté en Espagne je me suis servi de cette hypothèse pour inventer quelque chose et là on est dans la pure fiction autour de l'avidité de Fieros l'avidité pour le génie de Goya parce que Fieros c'était certes le valet de San Andrian mais il se piquait aussi de peinture le marquis trouvait qu'il avait un certain talent lui a donc fait donner des cours en moyennant quoi il est devenu peintre il n'a jamais égalé le talent de Goya pour autant et pourtant on dit de lui non arrêtez-moi si je me trompe on dit de lui que quand il est mort on a trouvé une fiole à l'intérieur de son corps à l'intérieur de la crée alors ça c'est moi qui le dit là on est dans la pure fiction c'est la seule concession que je fais à la fiction par rapport au destin du crâne de Goya d'accord oui oui mais qui sait si mon hypothèse n'est pas vraie haute option haute option Fieros alors ce sera ma dernière question Sarah Fiche il y a autre chose qui est un point que je trouve délicatement abordé dans ce livre et qui relie à votre écriture c'est le deuil le deuil impossible le deuil pour Goya qui sera très amoureux d'une femme qui sera morte et dont il ne se relèvera pas et puis il y a une histoire de deuil dans ce livre qu'on ne dévoilera pas mais qui est un deuil impossible à dépasser or dans votre écriture il est aussi question du deuil oui je n'en ai pas fait mystère c'est voilà c'est une question qui m'a beaucoup travaillé donc je la travaille c'est la moindre des choses mais pour autant je crois que le deuil est dépassé dans ce livre parce que ne serait-ce que par la transmutation de Camille Cambon qui ne se fiche pas du tout dans elle va aller plus loin que ses parents elle va aller plus loin que son père moi je pensais au deuil de Pierre oui ah de la femme morte de la femme disparue oui oui absolument oui oui tout à fait et bien j'ai composé cela à partir des deux marras de Goya d'accord vous savez il y en a une la marra vestida et celle qui était déshabillée la marra nue qui a fait scandale à l'époque donc en pensant à ces deux tableaux de Goya la marra habillée et la marra nue j'ai imaginé que Pierre avant de rencontrer Léa avait eu une autre femme dans sa vie la femme perdue et donc c'est une certaine Blanca voilà qui est danseuse je l'ai imaginé comme une sorte de Carmen danseuse au sol Issembra cabaret qui a vraiment existé à Bordeaux jusqu'à ce qu'il ferme du jour au lendemain pour des raisons mystérieuses et qui a vraiment eu enfin dit avoir à un moment donné le crâne de Goya oui absolument c'était un lieu qui était à la fois très prisé de la communauté espagnole mais aussi des étudiants en médecine qui ça François Garcia me l'a confirmé qui aimait à s'en canailler après leurs cours dans ce lieu et puis s'y déployait à l'époque toute une scène flamenca extrêmement extrêmement joyeuse et extrêmement riche et le tenancier du bar avait dans ce cabaret un crâne dont il racontait à qui voulait l'entendre que c'était celui de Goya le croyait-il vraiment en tout cas il racontait que c'était un carabin qui lui avait apporté un jour en lui disant mais voilà ça c'est le crâne de Goya on le gardait dans les sous-sols de la fac puisque tu es espagnol et que tu aimes tant ce peintre je te le donne l'a-t-il cru l'a-t-il voulu le faire croire à sa clientèle ça c'est une énigme irrésolue à ce jour mais c'est à partir de ce qui constitue à mon sens une des plus passionnantes et plus riches énigmes de l'histoire de l'art et de la médecine que j'ai composé ces mondes un monde vraiment foisonnant passionnant et haletant et une écriture toujours aussi incroyable Sarah Chiche merci beaucoup merci à vous applaudissements 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 applaudissements